Transcription par Céline R. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis comme vous. J'aime Bruxelles. Bruxelles, cette magnifique vue du Mont-Desarts, cette tour de l'hôtel de ville asymétrique qui est le nôtre, cette grande place qu'on nous envie, qu'on vient voir des quatre coins de la planète, qu'on vient admirer. J'aime Bruxelles. Et pourtant, je sais comme vous que Bruxelles, ce n'est pas seulement cette ville de carte postale. Bruxelles, c'est aussi une ville où une personne sur vingt dépend de l'aide sociale, du revenu d'intégration sociale. C'est une ville où plus de 11% des personnes âgées dépendent de la GRAPA, la garantie de revenu aux personnes âgées, 1300 euros par mois, que l'on attribue aux personnes dont la pension n'est pas suffisante pour couvrir leurs besoins. Bruxelles est une ville, une région riche, mais où il subsiste beaucoup de pauvreté et d'inégalité. Plus que dans les régions voisines, de Flandre, de Wallonie, à Bruxelles, un tiers de la population est en risque de pauvreté. Et 9% des Bruxellois et Bruxelloises sont ce qu'on appelle en situation de privation matérielle extrême. C'est-à-dire que ces personnes ne peuvent pas se permettre un ensemble de biens et de services qui contribuent à ce que nous concevons comme étant une vie digne, décente. Une semaine de vacances par an à l'extérieur du domicile, un logement bien chauffé, l'accès au téléphone, la possibilité de faire face à des dépenses imprévues. Alors que fait-on contre la pauvreté ? Que fait-on pour réduire ces inégalités ? Vous le savez, la manière habituelle pour les pouvoirs publics de traiter de la pauvreté, c'est de faire croître l'économie, d'augmenter la création de richesses monétaires, et puis on va taxer les ménages aisés, on va taxer les entreprises, on va financer par là les services publics, la protection sociale, pour protéger la population contre la pauvreté. C'est une manière classique d'agir contre la pauvreté qui est très importante, qui mérite d'être soutenue. Mais je vais vous parler ce soir d'une faille dans le système, d'un trou dans la raquette. Je vais vous parler du non-recours au droit. Ce phénomène qui explique que beaucoup de personnes qui ont droit à des allocations de chômage, à des allocations familiales, à une pension de vieillesse, n'exigent pas de pouvoir bénéficier de ces droits, par exemple, parce qu'elles sont mal informées, et par conséquent, les personnes en pauvreté, les ménages les plus précaires, ne sont pas, en fait, couvertes par ces garanties qui, en principe, doivent protéger de la précarité sociale. Je vais partir d'un exemple peut-être un peu anecdotique. Vous vous rappelez peut-être qu'en septembre 2020, le gouvernement fédéral, dans sa grande générosité, annonçait pour récompenser la population de sa résilience face au Covid-19 et au confinement successif qui lui avait été imposé. Le gouvernement proposait donc une sorte de cadeau. Six allers-retours gratuits en train pendant six mois entre octobre 2020 et mars 2021. C'est ce qu'on appelle le « Hello Belgium Rail Pass ». gratuit pour tous les habitants de la Belgique. Eh bien, il est frappant de constater que cet avantage, ce cadeau, a surtout été utilisé au nord du pays par les habitants de la région flamande et notamment les personnes habitant les communes les plus riches. « Hello Belgium Rail Pass ». Ce cadeau a beaucoup moins bénéficié aux habitants des régions relativement plus pauvres de la Wallonie. Il est aussi notable que ce « Hello Belgium Rail Pass » ait été davantage utilisé par les personnes de nationalité belge et d'origine belge que par des personnes belges d'origine étrangère. C'est la deuxième colonne sur ce graphique. Et les personnes de nationalité étrangère résidentes en Belgique qui pouvaient elles aussi demander ce « Hello Belgium Rail Pass » ont été bien moins nombreuses à l'utiliser, 23%, alors qu'en moyenne, c'est 35% de la population qui a sollicité ce cadeau. Plus frappant encore, si on divise la population belge en déciles par niveau de revenus, on constate que le « Hello Belgium Rail Pass », utilisé par 35% de la population en moyenne, a été beaucoup plus utilisé par les ménages les plus riches qui sont à droite de votre écran, qui ont été jusqu'à plus de 40% à utiliser ce cadeau, alors que les ménages les plus pauvres en ont beaucoup moins bénéficié. Alors ça, c'est ce que les spécialistes de politique sociale appellent parfois l'effet Matthieu. L'effet Matthieu, pourquoi ? Ça vient d'une parabole connue dans l'Évangile selon saint Matthieu, la parabole des talents. L'histoire est celle d'un maître de domaine qui s'en va de chez lui pour de nombreux mois et qui, avant de partir, donne à ses domestiques de l'argent. On appelle ça des talents à l'époque en leur demandant de faire fructifier l'argent qu'ils reçoivent. Le premier domestique reçoit trois talents, le deuxième domestique reçoit deux talents, le troisième domestique reçoit un seul talent et le maître s'en va. Et bien des mois plus tard, il revient et demande à chacun de ses domestiques ce qu'ils ont fait de l'argent qu'ils ont reçus. Et celui qui a reçu trois talents a utilisé cet argent, l'a fait fructifier et, avec fierté, peut remettre au maître six talents. Il a bien utilisé ce pécule qui lui avait été laissé et le maître et le maître l'en félicite, l'encourage. Le deuxième domestique a utilisé deux talents pour en faire quatre talents et lui aussi, fièrement, montre au maître qu'il a utilisé ses talents à bon escient. Et puis le troisième domestique qui n'a reçu qu'un talent a eu peur de le perdre. Il a enterré ce talent au fond du jardin par crainte de le perdre et il ne peut qu'avouer au maître qu'il n'en a rien fait. Et la parabole se termine sur cette phrase terrible « À celui qui a déjà, tu donneras davantage et il sera dans l'abondance et à celui qui n'a rien, tu retireras même ce qu'il a. » C'est la parabole des talents et c'est pour ça qu'on parle en sciences sociales de l'effet Mathieu. On parle de l'effet Mathieu s'agissant de politiques sociales qui bénéficient surtout non pas aux personnes en pauvreté qui devraient le plus être aidées mais aux personnes qui ont les moyens d'utiliser ces avantages qui en principe sont accordés à tous et à toutes. Alors, évidemment, le « Hello Belgium Real Pass » c'est un peu anecdotique mais il y a plus sérieux. Il y a le revenu minimum en Belgique, le revenu d'intégration sociale. Une étude de 2011 montre qu'en Belgique, 62% des personnes devant bénéficier du revenu d'intégration sociale ne l'ont pas utilisé, n'ont pas réclamé le bénéfice de cette protection d'un revenu minimum. Incroyable ! 62%. En France, le revenu équivalent qui s'appelle le revenu de solidarité active n'est pas utilisé par plus d'un tiers de la population. C'est pas mal quand même, 34% des Français et Françaises qui pourraient bénéficier du RSA, du revenu de solidarité active, ne l'ont pas invoqué. Alors, comment expliquer ce mystère ? La tentation que nous avons toujours, le réflexe que nous avons, c'est de d'abord se poser la question de savoir quels sont ces individus, ces ménages qui ne demandent pas à bénéficier du revenu d'intégration sociale, qui ne demandent pas à recevoir l'allocation familiale à laquelle ils ont droit ou qui ne réclament pas le bénéfice d'allocations de chômage alors même qu'ils pourraient, en principe, la recevoir. Et c'est vrai que les individus, les ménages subissent un ensemble d'obstacles ou rencontrent un ensemble d'obstacles. Par exemple, il faut aujourd'hui pour avoir ces allocations souvent remplir des formulaires en ligne. 11% des ménages bruxellois n'ont pas d'accès à Internet. 21% des ménages bruxellois dont le revenu est inférieur à 1 500 euros par mois n'ont pas accès à Internet. Pour cela, ça peut être un obstacle. Beaucoup de familles en pauvreté n'osent pas s'adresser aux services sociaux, n'osent pas aller vers celles et ceux, les travailleurs et travailleuses sociales, qui devraient en principe les aider. Pourquoi ? Parce que ces ménages ont peur que l'on enquête sur eux et que les services de protection de l'enfance viennent retirer l'enfant de la famille s'il est considéré que l'enfant est à risque. Les migrants sans papiers évidemment n'osent pas demander le bénéfice des droits auxquels ils ont droit parce qu'ils craignent d'être dénoncés, d'être arrêtés, d'être expulsés une fois que leur situation administrative sera révélée. Et puis, on a d'autres obstacles que les gens rencontrent dans l'exercice de leurs droits. Des obstacles dont ils parlent, par exemple, dans cette enquête qu'a conduite Laurence Noël pour l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles il y a quelques années et qui a recueilli une série de témoignages venant de personnes en situation de non-recours aux droits. Par exemple, Myriam qui nous dit « C'est l'ignorance qui tue parce que pour faire une démarche, il faut savoir où aller, quoi faire, à qui parler. » L'absence d'informations quant aux droits est une des raisons pour lesquelles les personnes ne demandent pas à bénéficier des allocations auxquelles elles ont droit. Jamel, autre témoignage, lui, invoque surtout les obstacles bureaucratiques, la lourdeur des procédures administratives avant de pouvoir obtenir une allocation. Mais tout est toujours par courrier, renvoyez-nous tel document. Il y a toujours cette liste de documents que j'ai déjà fournis en plus. On n'a plus envie. On se dit « Voilà, ça tourne en rond, ça n'avance pas. Ça n'a pas de sens qu'on nous demande trois à quatre fois les mêmes documents qu'on a déjà envoyés. » Et puis, beaucoup craignent la stigmatisation. Ils ont honte de leur état de précarité. Ils n'ont pas envie de donner l'impression qu'ils dépendent de la charité publique. Voyez ce que dit François. qui parle du fait d'aller au CPS, au Centre public d'action sociale, qui dit donc le fait d'être au courant d'un droit et de ne pas le demander, surtout quand il s'agit du CPS, du dernier filet, parce qu'il y a une identité CPS, un regard social. Le fait de ne pas le demander, c'est quelque part ne pas se mettre en danger au niveau de sa précarité, se rassurer sur son positionnement social. C'est une résistance sur la dignité. Ce qui est paradoxal, dit François, c'est que c'est un droit et que je ne devrais pas penser cela. Oui, François ne devrait pas penser cela. Mais la réalité, c'est que les allocataires sociaux, les personnes qui pourraient demander à bénéficier d'une allocation de chômage, sont constamment humiliées, stigmatisées, subissent des violences institutionnelles et peuvent redouter les contacts avec les services sociaux. Et les services sociaux eux-mêmes ne sont pas toujours en mesure de vraiment aider. Leur travail, c'est vrai, c'est d'aider. Mais en fait, on demande de plus en plus aux travailleurs et travailleuses sociales d'être là pour détecter les fraudes, d'être gardien, gardienne de l'intégrité du système. Et quand ces travailleurs et travailleuses sociales doivent conseiller les personnes quant à leurs droits, eh bien, comme vous, comme moi, ces travailleurs et travailleuses sociales affrontent la complexité des législations touffues qui sont celles de la sécurité sociale et qui changent tout le temps, en plus. Et puis, la situation même des personnes qu'ils conseillent n'arrête pas de changer. Vous savez que 60 % des quelques 30 000 personnes qui dépendent de l'aide sociale à Bruxelles ont vu leur situation administrative changer au cours des deux années précédentes parce que la composition du ménage change, parce que l'état de santé évolue, parce qu'il y a des allers-retours permanents entre le travail et le non-travail. Et donc, il est très difficile de conseiller des personnes dans une situation de fluidité de leur situation individuelle. Deux tiers des personnes sanctionnées à Bruxelles dans le cadre du régime de l'allocation chômage, à peu près 2300 personnes par an en Bruxelles, ont vu leur situation administrative changer au cours des 24 mois précédents. Donc, pour les services sociaux, c'est très difficile de donner des conseils, d'orienter les gens afin qu'ils puissent exercer leurs droits. Et puis, ces services sociaux dépendent d'un contexte politique. Et l'on ne cesse de leur dire qu'il faut économiser les coûts, qu'il faut, autant que possible, éviter les abus, les fraudes. Et il y a, dans la discussion sur nos recours droits, une question fondamentale qui est la manière dont on perçoit la pauvreté. La pauvreté, très souvent, elle est attribuée, elle est imputée aux personnes en pauvreté elle-même. La pauvreté est vue comme la responsabilité de l'individu. À l'individu, on reproche d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir frappé à la mauvaise porte, de n'être pas adapté aux exigences du monde du travail, de n'avoir pas suivi les formations qu'il fallait, d'avoir raté les rendez-vous, d'être paresseux, peut-être, comme si la société était un fait de nature que l'on ne pouvait pas changer. Ceci conduit l'individu très souvent à avoir honte de sa condition, à se rendre invisible, à se cacher du regard des autres, à se mettre à la marge de la société et ça nous conduit, nous, à ne pas vouloir regarder la personne en pauvreté comme une personne qui mérite qu'on l'aide. Ou plutôt, on fait une distinction entre les personnes qui méritent d'être aidées et les autres qui ont commis des erreurs. Je crois, pour ma part, profondément que la pauvreté n'est pas affaire de responsabilité individuelle. Elle est une responsabilité de la société. Une société qui ne reconnaît pas les talents des personnes en pauvreté. Une société qui classe les individus en fonction d'une certaine conception du mérite. une société qui érige des barrières, des obstacles, empêchant les personnes en pauvreté de sortir de leurs conditions. Une société qui impose l'uniformité au lieu de valoriser la diversité. Une société, pourtant, ne peut pas fonder la lutte contre l'exclusion sociale sur la stigmatisation et la discrimination. Elle doit valoriser la diversité. elle doit donner à chacun, à chacune sa chance. Reconnaître les talents, les compétences des personnes en pauvreté. Miser sur les innovations sociales dont elles sont capables. Miser sur les liens de solidarité qu'elles peuvent nouer entre elles et créer une société qui accueille la différence, la diversité pour donner à chacun la possibilité de s'y faire sa place. Une société comme celle-là est une société qui ne connaîtra pas le non-recours aux droits parce qu'on mettra autant d'énergie à inciter les personnes à exiger leurs droits, à les exercer, qu'on en a mis à inciter les personnes à se faire vacciner pour faire face à la crise du Covid. Une société comme celle-là, ça peut devenir la nôtre et Bruxelles pourra un jour, je le crois, se déclarer territoire zéro non-recours aux droits. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501